Le zéro pointé du CAC 40, depuis qu'Isabelle Cocher a été débarquée de son poste à la tête d'Engie au début du mois, il n'y a plus aucune femme à la tête d'un de ses grands groupes. Et ce n'est pas mieux au sein du SBF 120 qui regroupe les 120 plus grandes entreprises cotées en bourse. Les dirigeantes sont à peine une dizaine. On a voulu comprendre pourquoi ce matin et on va le faire avec vous. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Mathieu. Comment est-ce qu'elle s'explique cette sous-représentation des femmes ? Vous connaissez le proverbe « qui se ressemble, ça semble ». Une DRH me racontait que c'est exactement comme ça que ça se passe dans les grandes entreprises. Elles sont majoritairement dirigées par des hommes qui, lorsqu'ils vont recruter, vont se tourner vers leurs semblables. Et puis, autre blocage d'importance, il y a très peu de femmes dans les comités exécutifs aujourd'hui, qui sont pourtant les anti-chambres du pouvoir. C'est là qu'on va venir piocher les futurs patrons. Il y a moins d'un membre sur cinq qui est une femme. Et celles qui y parviennent sont souvent cantonnées à des missions annexes, comme la communication, les ressources humaines ou encore la responsabilité sociale de l'entreprise. Ce qui fonctionne en la matière, en fait, Maud, c'est la contrainte. Les quotas dont les conseils d'administration ont été efficaces. Du coup, le système va être étendu à ces comités exécutifs. Oui, exactement. Il y a un projet de loi qui devrait voir le jour au printemps. Reste encore à convaincre les patrons qui sont réticents à des quotas ambitieux. Et puis, il y a aussi le mentoring, le coaching. Ça, c'est ce que fait Anne-Sophie Pavlak, présidente de l'association Elle Bouge. Des mentors qui peuvent être des femmes ou des hommes vont mentorer des plus jeunes pour leur donner les codes et pour les aider à évoluer plus vite. Il y a quand même de plus en plus de femmes qui montent les échelons grâce à ces conseils, parce qu'ils ont pris de l'assurance, etc. Et d'ailleurs, les entreprises où les femmes sont mieux représentées dans les instances dirigeantes sont plus performantes. Oui, il n'y a pas photo. Ça, c'est ce que nous dit Michel Ferrari, chercheur à l'Université de Genève. Il a justement mesuré l'impact des femmes dirigeantes sur la performance des entreprises. Si vous aviez investi dans le CAC 40 entre 2007 et 2019, votre portefeuille y perd 16%. Si vous investissez dans les 10 entreprises du CAC 60 qui ont le plus de femmes dans leur encadrement, votre portefeuille, sur la même période, ils gagnent 134%. Alors ça, ça s'explique en partie parce que les femmes qui arrivent à ces postes importants de direction sont très rares. Donc il y a une sélection drastique. Donc ce sont forcément les meilleurs des meilleurs. Chez les hommes, il y a un vivier beaucoup plus large. Donc il y a aussi évidemment d'excellents profils, mais il y a aussi des moins bons. Les vertus de la présence des femmes à la tête des entreprises, c'était le dossier de Maude Descamps pour Europe 1. En attendant, on est encore loin des ambitions de Beyoncé. Sous-titrage ST' 501